La mer peut cacher de nombreux secrets Elle peut révéler comment les naufrages ont eu lieu Mais elle peut révéler également comment les batailles navales ont été menées Tout près des côtes norvégiennes se trouve l'épave d'un sous-marin allemand qui a servi pendant la seconde guerre mondiale Il s'agit du U-864 qui avait pour mission de transporter une cargaison secrète en direction du Japon Mais le U-864 n'atteindra jamais les côtes de l'Asie Découvrez dans cette nouvelle vidéo l'histoire du naufrage du U-864 En décembre 1944, les troupes allemandes se battent désormais sur deux fronts A l'est, les troupes de l'Union soviétique agissent comme un véritable rouleau compresseur Et à l'ouest, les troupes britanniques, américaines et françaises se battent désormais aux abords du Rhin Les Allemands, encerclés, savent que la chute du Reich n'est plus qu'une question de temps Pour échapper à l'étau allié, une route est encore opérationnelle et passe par le nord Dans un dernier espoir, Hitler confie une mission très importante au U-864 A la base navale de Kiel, en Allemagne Le U-864 se prépare pour sa nouvelle mission, qui est secrète Le capitaine Ralf Reimard Wolfram voit plusieurs cargaisons secrètes transférées à bord de son U-boat Mais il y a également plusieurs scientifiques et ingénieurs japonais et allemands qui montent à bord du sous-marin Le U-864 est un navire de classe 9D2 qui mesure près de 90 mètres de long Il est capable d'atteindre les 20 nœuds Avant son départ, le capitaine Wolfram donne les dernières consignes à ses hommes Il leur fait savoir que le sous-marin doit impérativement amener les scientifiques et ingénieurs ainsi que leur cargaison au site de production du Japon 5 décembre 1944, au petit matin L'opération César débute Le U-864 prend le large Il doit contourner par le nord le Royaume-Uni Rejoindre l'Atlantique, contourner les côtes africaines puis rejoindre le Japon Il doit parcourir 10 000 kilomètres avant d'atteindre sa destination A bord du U-864, les hommes savent que cela va être un périple dangereux et que le voyage va durer des mois En effet, traverser la mer du nord est devenu risqué Les alliés ayant dorénavant la maîtrise des mers Les U-bots, surnommés les meutes de loups, sont devenus des proies faciles La Royal Air Force et la Royal Navy sont sans cesse à la recherche des U-bots Une semaine après son départ Le U-864 navigue le long des côtes de la Norvège Il navigue submergé, à la lumière du jour Le danger de se faire repérer par voie aérienne est immense De temps en temps, le capitaine Wolfram sort le périscope pour surveiller l'horizon afin de contrôler si la zone est sécurisée 9 décembre 1944 L'irregistre allemand signale qu'il n'y a aucun problème pour mener l'opération César Tout à coup, une forte vibration secoue le U-bot Il s'échoue accidentellement sur un banc de sable sous l'eau Le capitaine Wolfram vérifie si son U-bot n'a pas de fuite Après la vérification de l'U-bot, les scientifiques qui sont à bord décident d'aller vérifier leur cargaison Dans les caisses emballées de paille se trouvent des moteurs du premier chasseur à réaction développé par Junkers Ce moteur à réaction sert pour le Messerschmitt ME-262 Après avoir vérifié la cargaison, les scientifiques remarquent qu'il n'y a aucun dommage Les japonais qui sont à bord sont soulagés En effet, le Messerschmitt ME-262 est convoité par les japonais Pour eux, il est la dernière chance de changer le cours de la guerre dans le Pacifique Le haut commandement japonais pense qu'il peut perturber les bombardiers américains Et ainsi reprendre la suprématie aérienne Grâce à Ultra, une machine qui sert à déchiffrer Enigma Les britanniques interceptent un message venant d'un des ingénieurs ou scientifiques à bord du U-864 Qui les interpellent immédiatement Les déchiffreurs de Ultra ont notifié qu'un U-Bot, le U-864 Transporte une cargaison secrète Et à son bord, des scientifiques allemands et japonais Ils savent aussi que le nom de code de cette opération secrète est l'opération César Le message est alors transféré au haut commandement britannique Après l'échouage, le capitaine du U-864 décide par mesure de sécurité De faire escale dans la base navale de Bergen, en Norvège Dès son arrivée, le vaisseau est mis en cale sèche dans le parc Bruno La dernière tête de pont de la marine allemande dans l'Atlantique Nord Cette escale à Bergen ne fait pas partie de l'itinéraire original du sous-marin U-864 Mais suite à cet incident, un contrôle s'impose Profitant de ce congé inattendu, l'équipage du U-Bot est autorisé à débarquer Le capitaine Wolfram et ses invités visitent les quartiers généraux de la marine de Bergen Le capitaine, ses officiers et ses invités notifient leur visite dans le livre d'or du Messe Wolfram y écrit Coeur d'or, horizon clair Ce qui n'est autre que la devise des capitaines du bot Quelques heures plus tard, les bombardiers britanniques Lancaster lancent un grand raid aérien sur Bergen Leur cible, le parc à U-Bot Bruno Une énorme bombe Talboy transperce les énormes murs du bunker numéro 3 A l'intérieur se trouve le U-864 L'équipage du U-Bot est obligé de prolonger son séjour à Bergen Pour pouvoir réparer les dégâts subis lors du bombardement britannique Après avoir reçu le déchiffrage de Ultra Le haut commandement britannique prend une décision Il transmet les messages à la base sous-marine de Lervic Qui se situe sur l'archipel des Shetland Et qui sert de base de départ pour les sous-marins alliés Dont notamment le HMS Venturer Ce sous-marin de classe 5, de 740 tonnes Avait déjà coulé 13 sous-marins dans la mer du Nord et l'Atlantique Nord Le HMS Venturer est sous les ordres du capitaine Jimmy Landers Pour sa 11ème patrouille, le HMS Venturer a pour ordre de se rendre à l'île de Feige Les eaux qui entourent cette île sont d'une grande importance stratégique Les positions allemandes protègent la zone pour empêcher toute attaque alliée Cette mission consiste donc à jeter le sous-marin britannique dans la gueule du loup Le HMS Venturer part de Lervic Pendant trois jours, il va se trouver au large des côtes norvégiennes Mais n'aperçoit aucun navire ou sous-marin allemand Le 5 février 1945, le HMS Venturer reçoit un message de l'Amirauté Qui suggère au capitaine Landers de positionner son sous-marin près du phare d'Elizoy Qui se situe tout près de la côte sud-ouest norvégienne Le U-864, après avoir effectué les dernières réparations, relance l'opération César Et se met en route pour continuer son périple hors de Bergen Sa sortie vers le large le fait passer à proximité de l'île de Feige Les moteurs du U-Bot sont parfaitement opérationnels et ne présentent aucun problème Mais l'équipage ne sait pas que le HMS Venturer le chasse dans les zones norvégiennes 6 février 1945 Le U-864 réussit à passer l'île de Feige sans se faire détecter par le HMS Venturer Et continue à naviguer vers le nord A bord du HMS Venturer, le capitaine Landers reçoit des messages Ainsi que des informations sur la destination et la position du U-864 Mais trouver un sous-marin immergé n'est pas une tâche facile Deux options s'offrent au capitaine Landers Pour trouver un sous-marin, il peut utiliser des ondes soniques Grâce auxquelles il est possible de localiser d'autres navires Mais un inconvénient survient Le bruit de l'asdic peut également révéler la position de son propre sous-marin Pour éviter d'alerter les Allemands, Landers va utiliser la seconde option Qui est de surveiller au casque les sons de propulseurs lointains Ce qui permet à son sous-marin de ne pas se faire repérer Le U-864 continue de naviguer vers le nord Quand soudain, un bruit étrange retentit dans le sous-marin Le capitaine Wolfram se précipite dans la salle des machines Où il aperçoit ses mécaniciens en train de réparer les dommages Mais le mécanicien-chef informe le capitaine Wolfram Que l'un des moteurs a de sérieux problèmes Et qu'il faut le faire réparer de toute urgence S'ils doivent continuer la mission Le capitaine Wolfram envoie la mauvaise nouvelle par radio Au quartier généraux de la Kriegsmarine Il reçoit aussitôt une réponse Il est écrit qu'une escorte va les rejoindre Le 10 février près d'Elizoy Le capitaine Wolfram constate que son U-Bot peut être repéré à tout moment Suite au bruit du moteur qui est endommagé La crainte de se faire repérer est désormais en éveil A bord du HMS Venturer L'opérateur ASDIC cherche attentivement des navires ou sous-marins Qui seraient à proximité à l'aide d'un hydrophone Soudain, à 9h23 du matin Il signale un nouveau son qui a une tonalité différente Il prévient le capitaine Landers Pour qu'il vérifie à son tour le bruit qu'il entend Pendant ce temps, dans le U-864 Le capitaine Wolfram s'inquiète du bruit du moteur Qui peut le faire repérer à des kilomètres Ce dernier va vérifier grâce à son périscope Qu'il n'y a pas de navires ou sous-marins alliés dans la zone Mais il vérifie également si son escorte est là Il ne voit rien En sortant son périscope, le capitaine Wolfram met en danger son U-Bot Car le périscope peut trahir la position de son sous-marin Le HMS Venturer entend toujours les bruits anormaux Le capitaine Landers décide de sortir son périscope Et de regarder l'horizon à la recherche de l'origine du bruit Quand tout à coup, il aperçoit le périscope du U-864 Qui observe également la zone Le capitaine Landers met son sous-marin en état d'alerte Et décide de chasser le U-864 et sa cargaison secrète Qui avait pour mission d'atteindre le Japon Mais le U-Bot transporte également 60 tonnes de mercure Dans 1867 flasques Le bruit du moteur du submersible Compromet sa discrétion sous les eaux norvégiennes Les scientifiques et ingénieurs à bord Se doutent que quelque chose se passe Mais le capitaine Wolfram tente de les rassurer Cependant, dans son esprit, le danger est bien là Pendant ce temps-là, l'opérateur ASDIC et le capitaine Landers Suivent chacun des mouvements du sous-marin Qui est pour eux inconnu Ils s'aperçoivent que le U-864 fait des zigzags Le capitaine Wolfram sait que s'il fait une ligne droite Il arrivera plus vite à Bergen Mais il sait également que ça rendra sa route beaucoup plus prévisible Sans escorte, le capitaine Wolfram est une cible mouvante Tout ce qu'il peut faire est de changer de cap le plus souvent possible Regardant souvent dans le périscope Wolfram donne sans le savoir des informations plus précises au capitaine Landers Qui reste attentif au mouvement du U-Bot En effet, le HMS Venturer repère une nouvelle fois le périscope du U-864 Et le traque en silence depuis plus de deux heures Avec seulement quatre tubes lance-torpilles Contre six à l'U-Bot allemand Son seul avantage est que le U-864 Ne sait peut-être pas qu'il a de la compagnie Le capitaine Landers se met alors au travail Au moyen d'une combinaison d'estimations, de distances et de trajectoires Fondé sur l'oreillette entraînée de son opérateur asdique Et de ses vues périscopiques intermittentes Il décide alors de calculer le parcours de l'U-Bot allemand Jamais aucun U-Bot immergé n'avait été torpillé jusque là Et c'est pourtant ce que Landers veut faire Le seul problème, c'est qu'il est obligé de tirer à l'aveugle Sa seule solution est de prédire le prochain mouvement du U-Bot allemand Si ses calculs et ses estimations sont bonnes La torpille du Venturer va couler le U-Bot S'il rate sa cible, le U-864 a à son bord 22 torpilles Et il n'hésitera pas à les utiliser contre le HMS Venturer Le capitaine Landers donne l'ordre d'ouvrir la proue des torpilles 1, 2, 3, 4 Et place son sous-marin en position d'attaque Midi 12 Le capitaine Landers place son tir à intervalle de 17 secondes et demi Puis il ordonne de tirer la première torpille L'opérateur du U-864 alerte Wolfram qu'un bruit suspect se rapproche de son U-Bot Il s'aperçoit rapidement que c'est une torpille qui a été lancée Au bout de 17 secondes et demi, Landers envoie sa deuxième torpille A l'intérieur du U-864, le capitaine Wolfram ne voit qu'une seule solution L'évitement d'urgence Après avoir donné l'alerte, il donne l'ordre de plonger son U-Bot dans les profondeurs de la mer Landers donne l'ordre d'envoyer sa troisième torpille Et ignore la tentative d'évitement du U-864 Il décide de poursuivre méthodiquement son plan Wolfram comprend que trois torpilles ont été lancées La première torpille rate sa cible Mais Landers envoie sa quatrième et dernière torpille Immédiatement, il ordonne de plonger le sous-marin Et réalise sa propre manœuvre d'esquive Car il ignore pour l'instant si son attaque a réussi à détruire le U-Bot Midi 13 Après que les trois premières torpilles aient loupé le U-Bot L'opérateur du U-864 entend la quatrième torpille arriver vers lui Le capitaine Wolfram tente une dernière tentative d'esquive pour sauver la vie de ses hommes Mais la quatrième torpille atteint sa cible Une violente explosion survient Provoquant un geyser d'eau à la surface de la mer Le U-864 coule au fond de la mer Emportant avec lui 72 marins de la Kriegsmarine Midi 14 Le capitaine Landers écrit dans son registre Forte et nette explosion suivie de bruit de casse L'équipage du sous-marin HMS Venturer Explose de joie lorsque Landers s'écrit Coulez Mais tous pensent très vite à ces marins qui sont morts dans le U-864 Le U-864 a été notifié par la Kriegsmarine comme U-Bot disparu en mer Le capitaine Wolfram a exécuté la manœuvre que Landers avait prévu Aujourd'hui encore, les gouvernails du U-864 sont en position de plongée d'urgence Sans le savoir, Wolfram a plongé droit sur la quatrième torpille du HMS Venturer Après cette rencontre, le HMS Venturer rentre à la base sous-marine de Lervic Dans l'archipel des Shetland Sa onzième patrouille est un véritable succès La crainte de voir le U-864 et sa cargaison atteindre le Japon est désormais dissipée Le capitaine Jimmy Landers sera appelé à Buckingham Palace Pour recevoir l'épingle de l'ordre du service distingué Il mourra en 1988 En 2003, un pêcheur retrouve une pièce du U-Bot dans ses filets et décide d'appeler un historien Après avoir retrouvé et localisé l'épave qui gît à 152 m de fond Les chercheurs et historiens remarquent que le U-Bot est coupé en deux Gisant de part et d'autre à 40 m Mais l'épave cache un sombre secret Car elle fait partie de l'un des plus grands désastres écologiques de la mer du Nord En effet, le sol est contaminé par des flasques de mercure que transportait le U-864 Comme il contaminait peu à peu les eaux côtières de la Norvège et la faune marine Un décret a été signé pour que la pêche et la baignade soient interdites dans ce secteur côtier Le gouvernement norvégien cherche encore une solution pour sceller le lieu du naufrage de façon hermétique Selon les archives américaines, le U-864 aurait également transporté des lingots d'or que les nazis auraient cherché à mettre en lieu sûr en prévision de l'après-guerre Mais aucun lingot d'or n'a été retrouvé pour l'instant sur les lieux du naufrage Le U-864 est également une tombe pour les 72 marins allemands Leurs noms sont inscrits au mémorial qui se trouve sur la rive du fjord de Kiel Où sont également visibles les 30 000 autres noms des marins de la Kriegsmarine tués en mer pendant la Seconde Guerre mondiale Sous-titrage Société Radio-Canada